Bonjour mes chers élèves de 3ème année du cycle secondaire collégial avec vous, monsieur c'est l'élève de la chaîne Je Communique TV, c'est une chaîne pour apprendre et comprendre sur Youtube, encore fois, son manuel de l'élève, l'univers de SVT, sciences de la vie et de la terre, on va continuer notre étude du chapitre, la respiration, restez toujours connectés s'il vous plaît, on va commencer tout de suite. Alors maintenant je vous présente le bilan des activités du chapitre la respiration, tout ce qu'on a vu pour les 3 séquences. On va commencer par la séquence 1, il s'agit de l'échange de gaz, échange de gaz respiratoire au niveau du poumon. Le dioxygène utilisé par les organes provient de l'air qu'on respire. A chaque passage de l'air dans les poumons, une partie du dioxygène est prélevée par l'organisme. L'air expiré contient donc moins de dioxygène que l'air qu'inspiré. Alors, le gaz le mouhime maintenant est le gaz de l'oxygène. Il s'agit d'un gaz de l'oxygène. Il s'agit d'un gaz de l'oxygène, il s'agit d'un gaz de l'oxygène. Il s'agit d'un gaz de l'oxygène. Il s'agit d'un gaz de l'oxygène. Ceimos de l'oxygène qui en march recognise de l'oxygène. Il s'agit d'un gaz de l'oxygène. Ceux- message d'un gaz de l'oxygène qui estGs Truth. On apprendra le boosting à l'oxygène de l'oxygène. Je vous présente maintenant le bilan des activités de ce qu'on a vu pour les trois séquences, séquences 1, séquences 2 et séquences 3. Pour séquences 1, on a échange de gaz respiratoires au niveau du poumon. On va vous expliquer par graphes, par par graphes. Alors, le dioxygène utilisé par les organes provient de l'air qu'on respire. A chaque passage de l'air dans le poumon, une partie du dioxygène est prélevée par l'organisme. L'air expiré contient donc moins de dioxygène que l'air inspiré. Alors, le dioxygène est prélevée par l'oxygène, une partie de gaz à l'oxygène. Donc, le dioxygène est prélevée par l'oxygène. Alors, l'aghevade est prélevée par l'oxygène. Alors, le bâtiment de l'oxygène est prélevée par l'oxygène. Donc, la quantité de l'oxygène est prélevée par l'oxygène, vous l'avez vu que le niveau de l'oxygène s'est rendu très rapide dans l'eau de l'eau et dans l'eau de l'eau ou dans le zafir l'eau qui s'est rendu à l'eau le dioxygène le dioxygène le gâle l'oxygène utilisé par les organes qui s'est utilisée par l'organe provient de l'air congripia c'est le début il y a chaque passage il y a une partie un peu qui s'est utilisée par l'organe par l'organe par l'organe par l'organe l'air expiré c'est un peu donc moins de dioxygène qui s'est utilisée à l'organe par l'organe par l'organe par l'organe on continue à chaque inspiration l'air pénètre dans le poumon par des tubes de plus en plus ramifiés ce sont des trachées branches branchioles finalement l'air arrive dans des minuscules sacs qui s'appellent les alvéoles pulmonaires qui terminent chacune des bronchioles c'est alors ce niveau les alvéoles que le sang prend en charge le dioxygène et décharge le dioxyde de carbone c'est une tabulade de l'échange de gaz respiratoires au niveau du poumon à chaque inspiration l'air pénètre dans le poumon l'air pénètre dans le poumon l'air pénètre dans le poumon par des tubes un abîme de plus en plus ramifié l'abîme qui s'appellera s'appellera la l'air pénètre il y a des trachées ou des bronches ou des bronches ou des bronches et des bronches qu'on a besoin d'émergé les sacs qui s'appellera les sacs ou des accias ténfusiae que c'est s'appellé ou des périmulaire ou des brinques les accelles ces accelles qui s'appellera qu'on a besoin afin d'émergé des ghaies qui termine chacune des branches alors c'est à leur niveau, ça veut dire les alvéoles et dans le niveau de l'alvéol que le son prend en charge le dioxygène et décharge le dioxyde de carbone en fait, la paroi des alvéoles c'est un peu de l'eau entre l'eau et l'oxygène et l'oxygène et la dent il y a 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 la dent dans le corps l'oxygène qui déchimèrent les organes les échanges gazeux pulmonaires s'effectuent entre les alvéoles et les capillaires sanguins les échanges gazeux pulmonaires ça veut dire gaz carbonique dioxygène et dioxygène les échanges gazeux pulmonaires s'effectuent entre les alvéoles et les capillaires sanguins grâce aux caractéristiques particulières de cette zone d'échange ça veut dire la paroi très grande surface finesse de sa paroi riche vascularisation à l'expiration l'air suit le même trajet en sens inverse je vais vous dire c'est ins kittens les alvéoles Exactement, dans les alveoles. C'est une forme de cellules de la sangue. C'est bien sûr dans les alveoles et la capilla de la sangue. C'est comme ça, c'est une forme de cellules de la sangue. C'est comme ça, la forme de cellules de la sangue. Grâce aux caractéristiques, qui ont fait la mémoire de cette zone d'échange qui est ennés par la paroi ou la gédère ou la gédère de l'alveole. C'est une très grande surface, la finesse de sa proie, riche et la vasculation. Mais il n'y a pas d'œil d'âme. C'est bien sûr, il y a des débats. Il y a des débats. Il y a des débats. A l'expiration, le zafir, l'air, il y a des débats. Il y a des débats. Il y a des débats. A l'expiration, l'air, il y a des débats. L'alveole jusqu'à l'extérieur. Vous avez compris ? Il y a des débats. Il y a des débats. Il y a des débats. C'est le point de fin. Le point de fin. C'est un inscrit. ... On vaихter en nombre de l'oxygen au carbone , en plus 40.50 milliardres Ensuite, le sol qui sont l'autre qui est le son qui en est dans le poumon C'estатишь à un exménole du carbone car parce que si on est basé à l'oxygen du carbone, il s'agraie d'oxygen du carbone Il s'agit de la pierre, l'oxygen de l'oxygen du carbone, qui s'agit d'éviter à l'alveol Avec les palettes, on ne sera pas sur le palettes des palettes Il s'agit d'un casque qui est un peu plus, OK ? L'étonnante est la plus forte en plus de l'arveol Il y a un agil de gaz d'oxygen qui nécessite le plus grande de la plus grande d'oxygen de l'oxygen Il y a aussi l'étonnante du oxydocarbons Il y a 40 ml de l'oxygen de l'oxygen de l'oxygen Ensuite, un défi qui coûte les deux. Un défi qui coûte beaucoup mieux. 250 millilitres pour 60 millilitres. Des Pretty Fleet Mat. Deux 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 de Deux. Cela n'a donné pas de temps. Ces deux trois, recently j'ai le nom de l'homme de l'homme. L'homme , la terreur est un time de temps. Les deux, on va dire les feuilles de la terreurs fine et les vaines. On va commencer à l'éliminé, notre vie. En conclusion, l'éliminé de l'éthane de l'éthane de la forme de code, l'éthane de l'étonio de l'éthane , Tu sais qu'il y a des gaz. Alors il s'agit de l'écteur d'alerte. Frèrement, l'écteur d'alerte à 100айт. Il y a de la 1e. Donc, il y a un tas d'alerte à 501. C'est un tas d'alerte à 100% de l'A5. Maintenant... Quand on fait l'écteur d'écteur d'alerte de la vieille, c'est 30,3. Dans l'écteur d'alerte de 30,4. 13.3 Les états de l'alveol sont réservées sur l'alveol Donc on s'éteint de l'alveol vers ce qui est un état de l'alveol vers le son Dans ce sens, il y a déjà le son Donc on doit avoir un état de l'alveol Et il y a un état de l'eau c'est plus que l'eau c'est plus haut 5.3 Donc, 5.3 dans la 3.3 L'alveol de l'alveol est l'utilisation de l'huile. Il y a l'horsie par l'huile de l'huile du thé. C'est un torne de plus sur l'huile de l'huile du thé. Il suffit de trailler le thé sur l'huile du thé. Ceci est de traillerie par l'huile du thé. Une nouvelle hale des infusions, la oxygène de l'huile du thé, l'huile du thé. La oxygène des carbone de l'huile du thé. le l'auxit d'oxyd comme un élèque le l'auxit d'oxyd de l'oxydocarbons je vous donne en remue Pour qu'il y ait un étoile d'oxydocarbon de la paroi des alvéoles d'accord maintenant séquence 2 échange de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules dans l'organisme les cellules produisent du dioxyde de carbone et le rejet dans l'eau sont au niveau des alvéoles pêlmonnaire les échange d'oxygène et de dioxyde de carbone entre l'eau sont et les cellules se font par division par l'intermédiaire du liquide interstitiel la division s'effectue très lentement mais un réseau très dense de capillaires sanguins dans les organes favorisent les échange gazeux et permet en particulier une bonne oxygénation de toutes les cellules un gaz se déplacent et diffusent des pressions élevées vers les pressions plus faibles de l'organisme 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 de dioxyde de carbone entre les cellules se font par division par la maîtrise du liquide interstitial donc Il y a une spérotique qui n'a une spérotique, qui s'appelle la fibre qui s'estime avec les gens de l'huile. Il y a une à l'aide à notre système deнибудь. Dans la spérotique, nous allons vous eniquer la reine et le cổise de l'huile du símole. ou l'âme d'arrivée vous pouvez voir qu'il y a une intermédiaire une personne qui est un autre mais d'un autre et d'un autre pour qu'il y ait un autre si l'âme d'un l'âme d'un ou l'âme d'un ou le n'est-ceux le n'est-ceux qu'elle est à l'âme d'un Ce qui t'apprenne sur l'oxygène Il y en l'envoyant l'oxygène qui s'apprenne à la france Léquide interstitial il y a une nouvelle la compagnie des hydrates entre l'oxygène et l'hydrate C'est parti de l'hypomone et de l'hypomone. 2. 2. 3. 4. 9. 11. 12. 12. 14. 15. 16. 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 17. 17. 18. 18. 19. 19. 21. 22. 22. 18. 22. 26. 22. 23. 29. 23. un peu de la récouche une boule d'oxygène qui a été défié un peu de la récouche avec un bon oxygène un bon oxygène un bon oxygène dans les autres un gaste de place des pressions pour les pressions je vous le disais un peu de temps pour le temps Le mouvement d'un des nésiches qui sont interstitiales C'est un tour d'esprit pour les débats du traitement et le traitement des capillaires ou des dents qui sont très bons C'est le traitement des monnaies Le traitement des débats du traitement qui est le traitement des débats du traitement et le traitement des débats du traitement Le salle de l'eau illé Les salles de l'eau illé Réalisé par laョive Le antibodies L'éclat du base L'éclat de l'eau illé La l'éclat de l'eau illé L'éclat de l'éclat Il est le défilé Apporté On va avoir la pression forte à 100 et 100. La pression de 100 et en plus de 100. Sur la духe anglique 40% Donc il y a un égal de gâmes d'oxygène. Il y a un égal de la pression qui peut avoir d'augment très fort et au bas qui peut avoir d'augment beaucoup de gâme de gâme. Il y a une probabilité d'un égal de gâmes d'oxygène d'oxygène à l'exagent. A très bien sûr qu'il y a donc pris interdit de gâme. C'est clair, on a dirige le conflit de la conséquence de l'eau du carbone. Dans un autre question est le défi de la quantité du carbone que la quantité de carbone est du carbone. Il y a la quantité de carbone. Il y a le bas de la quantité de carbone. Et il y a la quantité de carbone. La quantité d'eau est le carbone. on est supérieur à 46 identique on a un étiquel de l'oxyde de carbone dans la chaleur on a un état de cellules l'internet on a un état de l'accessif dans la chaleur dans la chaleur on a un état de pression partielle on a un état de cellules c'est ce qui est très important c'est le capillaire le capillaire sangha pour tabler l'oxygénation de la chaleur un état de sang ce sont le son le son entron et le son sortant De l'or gaz l'hymène, si on a une source de diffusion de CO2, si on a une source de diffusion de CO2 et de diffusion de CO2. C'est ce que je vais vous montrer, c'est l'économie d'économie 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 et d'économie 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 d'économie. C'est l'économie d'économie 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 Maintenant séquence 3, elle est réservée uniquement pour la protection de l'appareil respiratoire. La fumée du cigarette contient de très nombreuses substances nocives pour l'organisme et tout particulièrement pour l'appareil respiratoire au niveau duquel ces substances peuvent engendrer les maladies graves comme le cancer. Certaines substances rejetées dans l'air et les automobiles sont également très nocives pour l'organisme. Il existe une relation entre la pollution de l'air et la fréquence de certaines maladies respiratoires. Il est donc nécessaire de protéger l'appareil respiratoire en pratiquant quelques mesures d'hygiène de cet appareil. comme par exemple. Les activités physiques sont indispensables pour un développement harmonieux de la cage thoracique. l'appareil respiratoire. Il est nécessaire d'apprendre à bien respirer, c'est-à-dire à inspirer par le nez pour réchauffer l'air et le débarrasser de ses impuretés. Il faut lutter contre la pollution atmosphérique, les poussières, les gaz toxiques, les vapeurs, tout ce qui est très nocif pour les voies respiratoires. Il faut supprimer le tabagisme responsable à plus ou moins long terme de bronchite chronique de maladies cardiovasculaires et de concières. Il faut le débrouiller. Il y a eu l'abandoné, il y a eu l'abandoné, il y a eu l'abandoné. et la possibilité des états de la base et du monde dans les pays c'est très nécessaire pour les m'aider les personnes qui m'ont affiché pas de dying de la vie Il faut supprimer le tabagisme responsable de plus ou moins à long terme de bronchite chronique, de maladies cardio-fusculaires et de cancers. Bon, c'est l'univers de SVT pour les élèves et aussi pour tout le monde. Voici à la fin un schéma de synthèse. Échange de gaz respiratoire, il y a deux niveaux. Échange de gaz à l'eau, échange gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires, et aussi échange gazeux au niveau des cellules. Alors c'est quoi échange de gaz au niveau des alvéoles pulmonaires ? Qu'est-ce qui se passe ici ? La première chose, c'est le passage d'oxygène au dioxygène de l'air alvéolaire jusqu'à vers le son. Passage de O2, ça veut dire dioxygène de l'air alvéolaire vers le son, et passage aussi des CO2, ça veut dire dioxyde localement, du son vers l'air alvéolaire. Il y a ici deux passages, deux échanges au niveau des alvéoles, surtout dans la partie de la paroisse alvéolaire. Alors le passage de O2 de l'air alvéolaire vers le son, voilà, et le passage du CO2 venant du son vers l'air alvéolaire vers l'extérieur. Échange gazeux au niveau des cellules, maintenant, il y a aussi deux passages, mais différents. Passage de O2 du son, cette fois, ce n'est pas de l'air alvéolaire, mais du son. On parle ici d'échange gazeux au niveau des cellules, on en vient de l'expliquer, surtout aux séquences 2. Passage de O2 du son vers les cellules, et passage du CO2 venant des cellules, bien sûr, ou rejeté par des cellules, à vrai dire, vers le son. Pour mieux comprendre, regardons s'il vous plaît ce schéma. Vous avez ici poumon, voilà, poumon, surtout ici, l'alvéole, au niveau d'une alvéole, et le milieu intérieur, on veut dire le son, plasma, etc., ou liquide interstitiel. On a déjà vu le rôle important de ce liquide interstitiel qui fait l'échange, qui aide à échanger les deux gaz, CO2 et O2. Il y a aussi au niveau des cellules, voici la cellule, voici le milieu extérieur, et voici les poumons, surtout une alvéole. Alors, l'air pénétrant ici, venant de l'extérieur, il est rempli, bien sûr, d'oxygène. Alors, qu'est-ce qui se passe en expirant, ça veut dire l'air expiré, est rempli de dioxyde de carbone. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle ici un échange entre les deux gaz au niveau de la paroi alvéoleur. Ici, exactement, on a ici un échange entre les deux. L'oxygène produit ce qu'on appelle une pression, et se dirige vers un milieu où il y a une moindre pression, c'est le son, et le dioxyde de carbone fait la même chose. Et le produit, lui aussi, comme un gaz, une pression qui lui permet de se déplacer vers l'air alvéoleur. Alors, voici ce qu'on appelle l'air alvéoleur vers l'air extérieur. Alors, suivons, bien sûr, les lois de physique. Voilà. Alors, cette partie, il finit. Alors, maintenant, le son venant de cet alvéole pulmonaire est rempli d'oxygène. Et on a vu qu'il y a ce qu'on appelle un besoin des organes, un besoin des cellules pour ce gaz oxygène, pour l'oxygénation qui lui permet de vivre les cellules. Alors, avec les nutrimons, qui venant aussi du son, avec l'oxygène, qui vient aussi du son, à l'aide de liquides interstitiels, et aussi à l'aide du capillaire sanguin, qui est l'huile, le capillaire sanguin, qui aide aussi à accélérer les échanges gazaux entre les deux, entre cellules et du son. Alors, nutriments plus oxygène, venant des deux, du son, on a ici ce qu'on appelle une réaction chimique, qui produit, bien sûr, une énergie, plus O, plus dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone, maintenant, il est rejeté par la cellule, ça n'a pas besoin. Le dioxyde de carbone, c'est une sorte de production de la cellule, venant d'une réaction chimique, qui est un nutriments plus origine, d'origine, c'est-à-dire, sous réaction chimique. Le besoin de ce réaction chimique, c'est quoi ? C'est produire de l'énergie, et l'énergie favorise la vie des cellules. Alors, tout ça, bon, plus O, plus dioxyde de carbone, on a dit, j'ai parlé de cellules vers le sang. Le sang est rempli de dioxyde de carbone, c'est-à-dire, il aura une pression, et sortant du... je ne sais pas, sortant, mais... il revient au poumon, rempli de dioxyde de carbone, et fait la même chose, c'est un cycle, ce qu'on appelle cycle fermé de la respiration, voilà, et de l'oxygénation aussi. Voilà, on a vient de expliquer ce qui veut dire l'échange ici, au niveau du poumon, à l'aide, bien sûr, d'une alveole, des composants sur la part alvéolaire. On a déjà vu l'échange au niveau de la cellule, à l'aide, bien sûr, de l'équipe intertitielle, et d'autres fuscles, et à l'aide aussi des capillaires sanguins. On a déjà vu le rôle de l'oxygène ici, plus d'autrement pour la production de l'énergie. On a vu le dioxyde de carbone, c'est parmi les déchets de cette réaction chimique, on l'appelle aussi du chimérotrucule, mais elle est rejetée par le son, et le son renvoyé vers, le son rejette aussi le dioxyde de carbone vers l'extérieur, etc. Voilà. Alors, je viens d'expliquer maintenant l'échange de gaz au niveau des alvéoles pelubonaires, aussi l'échange de gaz au niveau des cellules avec schéma, qui montre tout ce qu'on a vu dans les trois, surtout dans les deux premières séquences, séquence 1 et séquence 2, avec toutes ces activités. Bon, c'est fini pour aujourd'hui, j'étais vraiment ravi, j'étais vraiment ravi de vous rencontrer, ce n'est pas la dernière fois, mais on va voir d'autres leçons de SVT avec explications, avec explications détaillées en arabe, en français. L'essentiel, c'est avoir une idée de ce qu'il s'agit, pour vous aider, bien sûr, à participer dans la classe et avoir de bonnes notes, bien sûr, au SVT. C'est une sorte de l'aide et soutien pour les élèves qui ont une petite difficulté de compréhension de cette matière scientifique, qui est ce qu'on appelle SVT, science, vie et terre. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, on se verra pour la prochaine fois. Au revoir. C'était avec vous, monsieur, c'est le délai de la chaîne Je communique civile. C'est une chaîne pour apprendre et comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada